Famille, ça va ? Les followers, partagez le direct, partagez le direct, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On ne parle pas, on vous regarde. Vous faites vos choses, on ne parle pas, on ne dit rien. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. On a les lourds bérets pour vous aujourd'hui, cassage de papo. Lourds bérets pour vous aujourd'hui. Mettez les cœurs, partagez le direct, partagez, 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 mettez les cœurs. Si vous êtes 26 000, je sors les papo. Makoso, tu joues à nous, tu es là, c'est ma sœur, c'est Makoso Nanani, c'est Makoso Nanana, que ce n'est pas moi qui l'ai enceinté. J'ai les images, menteur, j'ai les images. Tu mens pourquoi ? J'ai les images. Si vous êtes 26 000, je vous envoie les photos. Et puis, Kamine, ça m'a, ton petit jeu que tu fais avec Sidiki, l'artiste malien. Il faut arrêter, hein ? T'en as glamou à raison un peu quand même. Il faut arrêter. Parce que, sur le bateau, vous vous promenez partout, sur le bateau, vous vous embrassez sur le bateau. Je vous ai vu, j'ai les images. Ça, il dit quoi, ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Je vous envoie les photos tout de suite. Vous avez compris ? Si vous êtes 26 000, je vous envoie les photos. Vous êtes concentrés ? Vous voulez ça ? Les photos ? On peut faire ça aussi, hein ? Y'a l'un des dents ! Mais... Y'a pas que ça sur la TV ! Bienvenue dans le talk de vacances. Bonsoir et merci à tous ceux qui ont compris le principe de la télé. On en parlera dans sa fin là-dessus dans cette émission. Pour l'heure, allons à l'essentiel de l'actualité dans ce journal présenté par Isabelle Vauvore. Bonsoir à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Dans ce journal, je vous emmène faire le tour de l'essentiel de l'actualité. Initiative pour la lutte contre la vie chère, le CHU d'Abobo et les prouesses de la police ivoirienne. Lutte contre la vie chère, Souleymane Dierasouba appuie les comités de lutte. 155 millions de francs CFA, c'est le montant remis à l'ensemble des 31 comités locaux de lutte contre la vie chère par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Cette somme permettra principalement de renforcer les capacités opérationnelles des comités locaux. Cette remise s'est tenue au cours d'un atelier organisé les mercredis 27 et jeudi 28 juillet 2022 à Yamoussoukro par le ministère en liaison avec le Conseil national de lutte contre la vie chère. Cet atelier avait permis aux membres des comités, notamment aux préfets, de s'approprier les éléments nécessaires au suivi de la mise en œuvre au niveau local de la stratégie nationale de lutte contre la vie chère édictée par le gouvernement. Des comités locaux ont été créés afin d'assurer un maillage national de lutte contre la vie chère et pour réduire les distorsions entre les différentes régions dans la mise en œuvre des mesures visant à protéger le pouvoir d'achat des populations. Il en existe 31 sur l'ensemble du territoire à raison d'un comité par région. Aménagement de l'Indonier et de l'embouchure de Grand Bassam. Patrick Hachy s'enquiert de l'état d'avancement des travaux. Le taux d'avancement des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoé sur l'océan de Grand Bassam est à 75%. Cette annonce a été faite lors de la visite du Premier ministre Patrick Hachy sur les chantiers de l'embouchure de Grand Bassam et la baie de Cocody jeudi dernier. Ce chantier comprend un certain nombre de composantes dont la première est celle de l'embouchure de Grand Bassam qui était obstruée et qu'il fallait ouvrir. Ensuite, la deuxième composante de ce projet est le carrefour de l'Indonier qui, en saison des pluies, était impraticable car les voies étaient entièrement inondées. En plus, l'on observait des embouteillages à ce niveau avec des voies venant de plusieurs directions. Pour cette visite, Patrick Hachy était accompagné des ministres de l'équipement, de l'entretien routier, de la construction, du logement et de l'urbanisme et du ministre du tourisme et des loisirs. Et Candia Camara annonce le lancement des travaux du nouveau CHU d'Abobo. Les travaux de construction du centre hospitalier universitaire d'Abobo seront lancés ce samedi 30 juillet. Cette annonce a été faite lors du conseil municipal tenu mercredi dernier à la salle des mariages par la première magistrate de la commune d'Abobo, Candia Camara. Au cours de cette rencontre, elle a sonné la mobilisation en invitant les différents guides religieux, les leaders communautaires et les associations de jeunes et de femmes, en somme les abobolets, à prendre part massivement à cette cérémonie. Le projet consiste spécifiquement en la construction et en équipement d'une infrastructure sanitaire centrale moderne de trois niveaux et de plusieurs annexes comprenant tous les services sanitaires généraux. Mais également deux pôles spécialisés, à savoir un centre doté de 50 postes d'hémodialyse et de greffe rénale, ainsi qu'une unité moderne de prise en charge des prématurés. Le CHU d'Abobo aura une capacité de 600 lits. Par ailleurs, Candia Camara a annoncé le lancement du projet de santé pour les femmes enceintes qui perdent la vie à cause de l'hypertension artérielle. La police détruit un hectare de cannabis. 1221 plantes de cannabis d'une hauteur variant entre 1 et 4 mètres ont été déterrées par les éléments de l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de Yamoussoukro, conduits par le commissaire Conor-Jules le lundi dernier. La plantation d'un peu plus d'un hectare de cannabis a été découverte dans le département de Pricro. Les propriétaires de champs ont été interpellés en présence des autorités villageoises, puis déférés au parquet de Mbayakro. En novembre 2021, l'antenne DPSD de Yamoussoukro avait saisi et incinéré 10 tonnes de médicaments prohibés, dont le propriétaire purge actuellement une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. Elle a démantelé les principaux fumoirs de la ville de Yamoussoukro, poussant les dealers à délocaliser leurs activités à la périphérie de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et un tour à l'international. Aux Etats-Unis, un pasteur se fait braquer pendant la messe populaire sur Instagram. La mort Miller, un pasteur new-yorkais a été braqué par trois hommes armés pendant le culte du dimanche dernier. Comme elle était diffusée en direct sur les réseaux sociaux, tout a été filmé. Les voleurs sont repartis avec un butin d'un peu plus d'un million de dollars en bijoux. Dans un message vidéo qu'il a posté sur Instagram, peu après l'incident, le pasteur américain a donné sa version des faits. Le pasteur qui a fondé la communauté religieuse en 2013 avait auparavant purgé cinq ans de prison, notamment pour falsification d'identité. Une condamnation qu'il a toujours contestée. L'américain est surtout connu pour son style de vie luxueux. Pourtant, selon lui, ce qui lui est arrivé pendant la messe n'est pas dû à ses extravagances. Une récompense de 50 000 dollars sera remise à toute personne susceptibles de fournir des informations cruciales sur les voleurs, a promis le pasteur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais l'actualité continue. Les attentes des téléspectateurs vis-à-vis de la télévision ça fait l'actu sur le plateau du Talk. A tout de suite. Isabelle Bouvore a bien fait le JT et nous a rejoint sur le plateau du Talk des vacances. Bonsoir les amis. Bonsoir à tout le monde. Isabelle Bouvore, Daouda, sa majesté. Manuela, Aubin, vous allez bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, ça va très bien chez moi. On est bien. On part maintenant avec la revue de presse commentée par vous. Et c'est dans le micro. J'ai lu l'héritage qui parlait des réseaux. MTN, Orange, Mouvore, voilà. Ils abusent, ils abusent de la consommation. Souvent même tu fais le transfert 500, tu souscris, appelle. Et puis même appelle, ils augmentent ça à 350. Voilà, tu souscris après 350. Et les 150 qui restent, tu te rends compte, c'est 73 francs. Le rassemblement, les propriétaires de maison qui sont toujours hors la loi, il y a d'autres qui sont honnêtes et puis font les trucs dans le nom. Mais il y a d'autres même là, ils exagèrent beaucoup. Ils exagèrent trop même. Mais en tout cas, la loi n'a qu'à bien appliquer, ils n'ont qu'à bien appliquer la loi pour que ceux qui louent aussi soient un peu à l'aise. Le bélier, ça parlait d'un jeune homme qui a eu le bac, il était handicapé. Malgré son handicap, il ne s'est pas découragé, il a travaillé et il a eu son bac, donc j'encourage les autres personnes aussi, les autres handicaps à faire comme lui aussi. Je vous parle de fraternité matin, qui nous parle de la nouvelle découverte de pétrole. Et j'espère bien qu'à travers cette découverte là, les prix des cabins vont baisser et puis voilà, les bacs amants vont diminuer les prix, les taxis, mais tout ça. Le journal Héritage, les titres parlent des opérateurs Orange MTN Move qui pient la population. Ils abusent de nous. Tu fais une subscription, tu appelles, ils coupent. Pas un move comme ça, ils fais une subscription, mi-franc. Ils m'ont donné le bonus, c'est un vendredi, ils m'ont donné le bonus. En temps normal, le bonus doit finir avant le compte principal, mais ils prennent le compte principal d'abord. Un, quand j'ai constaté cela, quand j'ai fait le transfert net, j'ai souscrit. Quand j'ai souscrit, quand j'appelle, au lieu qu'ils prennent la subscription, ils ne prennent pas aussi la subscription. Le micro kiosque, est-ce que vous lisez ? Vous faites la titrologie, comme vous voyez les journaux exposés ? En tout cas, moi, je n'ai pas pour les autres, je ne fais pas de titrologie, je lis un journal. Tu achètes et tu lis ? Oui, je ne me réfère pas qu'au titre, je lis également l'article. D'accord, mais le premier acte, c'est de voir le titre d'abord avant de... Évidemment que c'est le titre qui t'emmène à acheter le journal ou pas. Titrologue ? Aouda ? Si j'ai fait de la titrologie, c'est comme si je me tirais une balle dans les pieds moi-même, étant journaliste. Ok, d'accord. Donc, il faut que je l'achète. Il faut acheter les journaux. Ça fait l'actu, quelles sont les attentes des téléspectateurs vis-à-vis justement de la télévision ? C'est notre sujet du jour dans Ça fait l'actu. On en parle tout de suite après ça. Que veulent les téléspectateurs sur leur petit écran ? Quel est le rôle et les missions de la télévision ? C'est avec toi qu'on en parle, Manuela. Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement, Eric. Et j'ai décidé de déroger un petit peu à la règle, la nouvelle règle de ces quelques jours. Je vais moins être portée sur les chiffres aujourd'hui. J'avais plutôt envie de parler avec le cœur. Donc, j'ai écrit une petite lettre ouverte à l'intention des téléspectateurs que je vais lire. Je m'excuse d'avance parce que je vais vous la lire littéralement. Ça risque de faire un peu long. Mais je pense que c'est un sujet qui mérite vraiment qu'on prenne le temps. Donc, à ton signal, avec ton accord, j'y vais. Tu peux y aller. Tu peux ? Vas-y. Très bien. Amis, famille, en Afrique, ne dit-on pas qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant ? Dans cet effort collectif, les médias ont leur partition à jouer. Une responsabilité morale indiscutable. Un devoir de participer à l'effort collectif qu'est l'éducation de nos plus jeunes. Et cette éthique doit se traduire dans leur programme. Je suis journaliste, un pur produit de l'information, et je vais être honnête avec vous. Il n'y a pas eu de coup de foudre au premier regard entre Live TV plus tôt et moi. Il a fallu deux années. Deux années d'épreuve, de challenge, de remise en question, de part et d'autre d'ailleurs, pour que ce mariage info-divertissement fonctionne. En intégrant ce média, j'ai découvert sa vision, son fonctionnement, ses réalités aussi. Une bonne télé a le devoir de vous informer, de vous sensibiliser, de vous étudier, de vous divertir aussi parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais la télé demeure une entreprise. Et comme toute entreprise, elle doit répondre à certaines exigences et rendre des comptes à ses partenaires. C'est indispensable pour sa survie. Parmi ces exigences, il y a celle de l'audimat ou médiamat, celle qui pousse certains d'entre nous à commettre l'inexcusable, voire l'irréparable. Je ne nommerai personne, mais je sais que nous avons encore en tête certaines dérives aperçues sur les chaînes publiques comme privées. Mais à coup le pas. En tant que journaliste, je ne suis pas fière de voir tout cela. En tant que maman, je peux encore moins accepter que mes enfants le voient. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait un exercice avant d'apprendre la leçon et votre colère est justifiée. Surtout lorsque les médias reçoivent une simple tapette sur les doigts. Mais parmi ces exigences, il y a aussi ce que vous consommez. Des programmes aux thématiques variées et éducatives vous sont proposés sur Live TV. Enquêtes, reportages, interviews, entrepreneuriat avec Jeune Mansa par exemple. Ou encore l'émission Au Quartier qui plonge en immersion directe dans le quotidien des Ivoiriens. Nous sommes prêts pour vous. Mais vous, où êtes-vous ? Vous nous laissez tomber. Face à cela, nous ne fustigeons pas. Il y a longtemps qu'on a compris comment fonctionne la télé. On ajuste. On adapte nos programmes afin que notre offre réponde à votre demande, à ce que vous consommez. Parce que la télé doit tourner. Alors pourquoi nous fustiger lorsque nous reconnaissons avoir dérapé ? Pourquoi ne pas cesser cette hypocrisie ? Car oui, il arrive de déraper. Mais lorsqu'un enfant fait une bêtise au village, pour vous satisfaire, doit-on le condamner à l'enfer pour autant ? Non. On le corrige afin qu'il comprenne et qu'il apprenne de son erreur. Alors ensemble, rectifions le tir. Soutenons les programmes qui permettent réellement de faire avancer notre société, notre Côte d'Ivoire. Et donnez-nous la force, famille. Parce que je le répète, nous on est prêts pour vous. Et vous ? Nous on est prêts pour vous. Et vous ? On peut applaudir cette lettre ouverte, cette lettre écrite à cœur ouvert, avec le cœur de la maman. Et beaucoup d'émotion, même dans la voix de la journaliste aussi. Voilà. Où êtes-vous ? Ok ? À la fin de cette émission, on veut constater que vous êtes nombreux quand même sur le direct. Qu'est-ce que vous avez les gars ? On vous cultive par ici. Ok ? Alors, il y a un mot que je retiens d'Aouda dans ce qu'elle a lu. L'hypocrisie des téléspectateurs. Je pense que, comme Manuela, c'est une maman, elle a peut-être dit hypocrisie, mais je pense que Manuela, en disant hypocrisie, c'est un doux éphémisme en fait. Parce que moi, je ne parlerais pas d'hypocrisie, mais je parlerais d'inconséquence, d'incohérence. Parce que je trouve que les téléspectateurs ivoiriens, en fait, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le souris de la crémière. À ce rythme, ils disent de manière la couche de la crémière. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où la télévision nous propose, en fait, beaucoup de programmes. Et la télévision tourne autour de la triptyque, éduquée, informée et divertie, en fait. Je pense que chacun de nous est maître de sa télécommande. Qu'on soit sur les réseaux sociaux, qu'on soit n'importe où, quand on voit un programme qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait ? On zappe. On a 400 chaînes sur le bouquet. Donc, le programme qui ne vous plaît pas, ici, vous partez chez Life, après vous partez à UMA. Je préfère que vous reveniez chez Life parce que c'est la meilleure télévision et c'est la télévision sans fil. Mais sincèrement, il faut quand même m'en donner, les Ivoiriens arrêtent avec leurs critiques en un point fini sur des émissions par-ci, par-là. Parce qu'en réalité, au-delà de tout ce qu'on va faire, chaque programme, en fait, a son public. Chaque programme a son public. Il y a ceux qui aiment l'information, il y a ceux qui aiment, comme tu le disais, partager le direct, le beret, tout ce qui est beau-temps. Il y a tous ceux qui aiment les émissions de beauté. Donc, il faut laisser libre cours à la passion de chacun et chacune des personnes qui regardent la télé, en fait. Maintenant, il faut arrêter de fustiger à tout moment, à tout moment. Et d'insurier surtout. Comment ? Et d'insurier surtout. Surtout, bon, pendant que nous y sommes, on le met un citron, si ça ne me plaît pas. Quand je lis ça, je me dis, oh, le pauvre Daouda, est-ce qu'il a lu ce commentaire ? C'est triste, pourtant, ils sont tellement, tellement, mais tellement cultivés et calés, mes chroniqueurs. Je voudrais vous applaudir personnellement. C'est gentil, merci, Eric. Franchement, moi, mon entourage est satisfait de notre plateau, donc je suis très content. Mon entourage aime ce genre d'émissions. Et ça, c'est très bien. Isabelle, dis-moi. Oui, alors moi, pour ajouter à ce que Daouda disait tout à l'heure, il faut saluer vraiment la volonté de l'État pour la démocratisation même des médias qu'il y a eu avec l'avenue de la TNT. Aujourd'hui, on a des chaînes 100% musicales, on a des chaînes 100% informatives, on a des chaînes divertissantes, etc. Donc, vraiment, on a une pluralité aujourd'hui de chaînes, donc si vous n'aimez pas ce que vous voyez, zappez tout simplement la télé. D'accord, on ne vous chasse pas. Non, on ne vous chasse pas du tout, ce n'est pas pour vous chasser, restez avec nous, ça c'est sûr. Mais bon, il y a des critères de choix et de positionnement. Tout à fait, tout à fait. Alors, après, moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'il faudrait que les télés s'adaptent au contenu que veulent les téléspectateurs ou alors il faudrait que les téléspectateurs s'adaptent au contenu des chaînes de télévision ? Moi, je vous pose la question entre nous qu'on puisse... Non, moi, je voudrais que Kévin parle d'abord. Kévin, vraiment, moi, je suis évidemment assez d'accord avec ce qui a été dit par Daouda, mais en fait, Daouda a dit, il ne faudrait pas que justement les téléspectateurs critiquent à tout va. Il ne s'agit pas de museler les téléspectateurs, il a le droit de donner son avis, il a le droit de trouver une émission médiocre ou affligeante. C'est son droit à la liberté d'expression. Moi, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est quand on veut faire de son avis personnel une vérité absolue. Ce n'est pas parce que toi, monsieur X, tu trouves qu'un programme est banal qu'on devrait l'éjecter de l'antenne. Quand on le prie à celui qui l'apprécie. Exactement. En fait, je trouve que c'est faire preuve d'un snobisme intellectuel. C'est un gros snobisme intellectuel. En gros, moi, je n'aime pas, donc toi, tu ne dois pas aimer. Et parce que moi, je pense que je n'aime pas, écoute, toi, si tu le regardes, c'est parce que tu es con. Alors que pas du tout, en fait. On a le droit de regarder Coach Amantique et puis aimer aussi des émissions informatives. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, il faudrait vraiment qu'on arrête de vouloir mettre des gens dans des canevas. En mode, si tu regardes une émission de télé-réalité, ça veut dire que tu es un con criard. Alors que pas du tout. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, franchement, je suis assez d'accord avec... Tu restes bouillonnante après ton message, Manuela. Non, dans le prolongement de ce que j'ai dit, c'est très juste ce qu'ils disent tous. C'est tellement juste. C'est très, très juste. Et puis, il faut revenir, remettre ça au cœur de tout. Isabelle, tu poses une question qui est super intéressante de savoir, parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Parce que finalement, ça a toujours été dans un sens, dans un ordre. La télé propose ce qui fonctionne. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on l'a reconnu dans cette lettre ouverte, qu'il y a pu avoir des petits dérapages et des choses comme ça. Une fois que c'est reconnu maintenant, je pense qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, et c'est pourquoi je parlais d'hypocrisie, et je vais même plus loin comme Daouda d'inconséquence, on vous donne vraiment ce que vous demandez, ce que vous consommez, ce qui fait de l'audience. Parce que si on ne vous donne pas ça, si on ne vous sert pas ça, la télé ne fonctionne pas. Alors, pour répondre à la question d'Isabelle, je suis un petit peu entre les deux. Sincèrement, c'est une piste de réflexion. Et je dirais que c'est ensemble, en fait. C'est à la télé, peut-être, et à ces téléspectateurs, à ces gens-là qui nous regardent, c'est à nous de mieux communiquer ensemble, pour voir comment faire émerger des programmes où chacun s'y retrouvera, tout en prônant les valeurs que nous devons prôner. Mais c'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, c'est déjà le cas. La grille de programme d'une chaîne de télé a un spectre très large. Le matin, il y a justement le JT de 6h. À midi, il y a peut-être une émission divertissante comme l'il y a à midi. Je ne sais pas moi, le soir, il y a le live week-end. Après, il y a le JT de 7h45. Je veux dire, le spectre, il est large. Moi, par exemple, je ne suis pas inférieure de foot. Je n'ai aucune appétence pour le football. Quand à ma télévision, il y a un match de foot, je zappe. Si ma télécommande ne marche pas, je descends mes escaliers, je cherche une pile. S'il y a une pénurie de piles, je débranche la télévision. – Aïe, à ce point ? – Oui, mais c'est pour te dire que tu es libre. Et puis, en fait, je pense que la seule chaîne de télé qui propose le même programme, c'est une chaîne parlementaire en France qui s'appelle Public Sénat. Armée Public Sénat, toutes les chaînes de télé au monde ont un spectre de programmes bien larges et diversifiés. – C'est très bien, mais je voudrais quand même revenir à Isabelle pour lui rappeler le code d'éthique et d'anthologie. – Oui, parce qu'en fait, la déontologie, même le devoir d'un journaliste et des chaînes de télévision, c'est d'abord de pouvoir informer et surtout d'aller vers la vérité. Donc, au-delà de ça, il y a plusieurs valeurs, en fait, qui doivent être promues. Moi, je pense que c'est ce que Live TV fait, en tout cas, essaie de faire. C'est une chaîne généraliste. On propose un peu de tout. Donc, voilà, il faudrait aussi qu'on puisse encourager ce que cette chaîne fait. – En fait, c'était pour revenir à sa question lorsqu'elle parlait de contenu, en fait. Moi, je veux dire, je veux être dû, en fait, avec les téléspectateurs. Même ceux qui nous regardent souvent, je sais qu'ils sont souvent durs avec moi, je veux être aussi durs avec eux. Ils se plaignent de ce que, en fait, dans la télévision, on fait la promotion de la médiocrité. On met à l'antenne des gens qui sont médiocres. Mais non, je ne pense pas que la télé connaisse ces gens médiocres, en fait. À la vérité, avant de connaître ces gens médiocres, c'est eux qui ont fait la promotion de ces gens médiocres, là, sur les réseaux sociaux. Vous vous plaignez à chaque moment. Pourquoi on envoie X à la télévision ? Pourquoi lui, il passe ? Pourquoi on ne voit pas des jeunes entrepreneurs ? Pourquoi on ne voit pas des jeunes ceci ? Mais moi, personnellement, je vous jure, avant, je ne connaissais pas Apoutou. Je ne le connaissais pas. Kevin Obey, il est en face de moi. Je ne le connaissais pas. – Moi-même, je ne te connaissais pas. – Je m'en fiche. – Je ne le connaissais pas. Mais c'est les réseaux sociaux. À force de partager, le direct a attaqué, partager, partager, c'est tombé devant moi. Et j'ai appris à le connaître. Mais aujourd'hui, la télévision qui… – Est-ce qu'on peut la traiter vraiment de médiocre ? – Exactement. – Non, en fait, j'en venais. Parce qu'en fait, ce que je viens de dire clairement, quand vous dites que le contenu que ces gens proposent est médiocre, et que vous êtes les premiers à regarder, vous êtes les premiers à partager, les plus médiocres, ce n'est pas eux, c'est vous, en fait, les plus gros médiocres. Et c'est pour cela que je parle d'inconséquence et d'incohérence dans ce qu'ils disent. Parce qu'aujourd'hui, on s'est pleins des chaînes privées. Allons-y clairement sur les choses. Disons les choses clairement. Tous les Ivoiriens, on est 28 millions d'habitants, tous les foyers qui sont en Côte d'Ivoire, on paye 2 000 francs de redevance pour la RTI. C'est la RTI seule qui en bénéficie. C'est la chaîne nationale seule qui en bénéficie. Mais les autres chaînes privées, elles vivent comment ? Le personnel qui est là, on les paye comment ? Je le dis en clair, je suis journaliste, il nous arrive de mener des enquêtes solides. On trime, on met de l'argent. Tu sors cette enquête, il y a 2-3 personnes qui lisent l'enquête. Mais excusez-moi, je n'ai pas fait vœu de pauvreté avec quelqu'un. Je n'ai signé aucun vœu de pauvreté. Bravo Daouda ! J'ai aussi envie de vivre, j'ai aussi envie de nourrir ma femme, de nourrir mes enfants, qu'ils aillent dans les meilleures écoles. Donc si vous voulez avoir du meilleur contenu, du très bon contenu, commencez à partager, liker le direct de ceux qui font du vrai contenu, ce qui n'est pas médiocre pour vous, ce qui est excellent pour vous. Sincèrement, si vous voulez, tu es moi, il m'en fout. Tu n'as pas l'émenu, il ne peut même pas te tuer. Personne ne te tuera, Daouda. Nous apprécions fortement, j'insiste pour le dire, coach Amon Sik, juste après nous. Et je voudrais que vous soyez encore deux fois plus nombreux à la regarder, à liker et à partager, parce que c'est Live TV que vous appréciez, en même temps que vous nous appréciez sur ce plateau. Écoutez, on va faire, pourquoi pas, pour un dernier tour de table, qu'est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que les Ivoiriens aiment ? Mais réellement. Et qu'on va passer à la télé. Il n'y a même pas à penser, je pense qu'il n'y a qu'à regarder les audiences. Ce qui fait le plus d'audience, c'est ce qu'on consomme le plus. Déjà, c'est les télé-novelas. Tu avais tout dire, ce n'est pas l'information qu'on consomme le plus en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Donc, ce que les Ivoiriens consomment le plus, c'est ça. C'est les programmes comme les télé-novelas, les télé-réalités, ce genre de choses. Alors, je ne crache pas dessus, parce qu'encore une fois, on est une chaîne généraliste, il faut à manger et à boire pour tout le monde. Mais ensuite, c'est une question de dosage. Moi, j'en appelle juste... Daouda, tu as été très dure et à juste titre. Et j'en appelle désormais pour apaiser à la bienveillance, tout simplement, du téléspectateur. Parce que c'est ce qu'on lui demande derrière. C'est-à-dire, il faut être à un moment logique. C'est tout. Si vous voulez du contenu de qualité, soutenez-nous. C'est aussi simple que ça, il a dit. Très bien. Kevin, alors, pour répondre à ma question. C'était quoi la question de dire ? Je vais m'énerver contre toi maintenant. Je ne suis pas dans les nuages. Peut-être que c'est pas toi qui posais la question. Sérieusement, qu'est-ce que les Ivoiriens aiment le plus ? Écoutez, on le sait tous, rien qu'à voir les audiences de coach à Montchic, les Ivoiriens sont férus de buzz, de béret, comme on le dit de façon triviale. Ils sont férus de ça. Mais en fait, on parlait justement de médiocrité, de mettre des gens à l'antenne comme Apoutchou. Écoutez, la télé doit être aussi représentative de la société. Et dans notre société, il y a des gens comme Apoutchou. Il y a des gens qui parlent politique, donc il faudrait mettre tous ces profils-là à l'antenne. Pourquoi justement cacher, museler des gens comme Apoutchou et ne mettre que des gens qui ont des doctorats ou justement qui ont fait Sciences Po ? Non ? On met du tout à la télé et puis on laisse le téléspectateur choisir ce qu'il a envie de regarder. D'accord. Est-ce que Isabelle a répondu à cette question ? Alors, moi, j'aimerais juste dire qu'on a envie de se reconnaître. Quand on regarde la télé, on a envie de se retrouver en fait dans ce qu'on voit. Donc, c'est normal qu'il y ait tout le monde qui puisse passer sur le plateau de télé. Qu'on ait du Côte-Chamon-Chic, qu'on ait du Apoutchou pour ne citer que ceux-là ou du M à l'Ouest. Je veux dire, à un moment donné, on sait ce que la population a envie de voir. Mais pas que. Moi, ça m'évoque autre chose, si tu me permets, Éric. C'est aussi la question de qui on place. Alors, moi, je pense qu'il faut que la télé soit représentative et qu'après, il faut quand même aussi un minimum de préparation. Voilà, on ne jette pas les gens comme ça aussi dans le grand bain sous l'écran. Il faut un minimum de formation initiale au métier, notamment de l'information et de l'animation. Maintenant, je vais même plus loin parce qu'on reproche souvent. C'est Kevin qui m'a fait penser à ça. On reproche souvent. On me disait, ah, on n'attendait pas, par exemple, t'es l'exemple même de ce que tu disais en fait. On n'attendait pas un Kevin au bain sur ce genre d'émissions politiques, ce genre de trucs. Et en fait, tu es en train de briller. Tu es en train de t'exprimer. Et moi, c'est ça que je vois. Et quand on voit un jeune comme ça qui a a priori rien faire sur un plateau télé, comme vous le dites, en train de se dépasser comme ça, parce que Kevin mange, il mange tous les sujets. Il est le seul d'ailleurs parmi nous, en plus, qui n'est même pas orienté sur plus une ou deux thématiques. Il est sur tout. Et moi, quand je vois un jeune comme ça, en fait, qui s'intéresse à ça, je me dis qu'on a déjà réussi. Je ne l'ai pas, je l'ai qualifié de fashionista essentiellement et de TikTok sur les réseaux sociaux. C'est gentil, merci. Il est bien plus que ça. C'est important de vous le dire. Nous, nous mettons tout en place quand même. On n'oublie pas le respect des codes majeurs de déontologie et des règles du métier quand même pour ne pas vous heurter, vous choquer. Mais vous savez, il y a les effets du direct. Quand on fait une émission comme ça, on ne sait pas qui appelle, qu'est-ce qu'il raconte et tout ça. Vous n'allez pas nous taper dessus, mais chaque fois, ok, soyez aimable. Écoutez-nous, regardez-nous, on ne refuse pas du tout les critiques. C'est très bien. Vous faire évoluer une chaîne et nous aider donc à éduquer la société. C'est très bien. Mais restez avec nous, restez avec nous parce que nous, nous pouvons faire le show quand on est sérieux. On peut faire le show, on peut être sérieux quand on fait le show. Il y a du tout sur Live TV. C'est pour ça que vous nous aimez. Restez avec nous, on fait une pause, on revient juste derrière. Merci de nous regarder sur Live TV, les canaux 6, numéro 6 de la TNT et 206 de Bouquet, Canal Plus. On est très heureux de vous savoir si nombreux à regarder le talk des vacances, on en parlait. Avant-hier seulement, le jeune homme, rappellement son nom, Moustapha a été reçu par la ministre. Et puis c'est un smiley de cœur que je balance. On est content, on est content sur ce plateau. Non, oui, totalement, Eric, avant-hier, j'ai parlé, j'ai évoqué l'histoire de Moustapha, un jeune élève de 18 ans qui a subi malheureusement une amputation au bras droit après son accident lors des épreuves physiques du baccalauréat 2022. Sur ce plateau, nous avons lancé un véritable cri de cœur au gouvernement. L'équipe du talk des vacances et toutes les équipes de Live TV dans leur intégralité sont fières de vous annoncer que Moustapha a été reçu aujourd'hui même par la ministre de la Solidarité, Mme Belmond. Et c'est l'image du jour ! Et c'est l'image du jour, on est content. On est très fiers, vraiment, bravo Moustapha. Alors, et la ministre a dit une phrase, j'ai même envie de dire, a asséné une phrase. C'est un champion dont le gouvernement prendra soin pour toujours. Pour toujours, voilà, c'est ça qu'il faut. On peut donc en déduire comme Moustapha a eu gain de cause. Merci infiniment à la ministre pour sa réactivité et sa promptitude parce qu'on en a parlé avant-hier, elle a reçu deux jours après. J'aurais pu mettre un mois, mais franchement, elle était réactive. Comme quoi, tous les Ivoiriens peuvent se targuer d'avoir un gouvernement qui pense à sa jeunesse. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire et merci à l'Activie, j'ai envie de dire. Très bien, très bien, merci. Et merci à tous les membres du gouvernement qui regardent le talk des vacances. Et merci à Daouda aussi, parce que franchement, c'est Daouda qui a regardé sa cadre et qui a passé une annonce à la ministre. Merci Daouda, merci. Donatello, c'est ton. Bon, pas la phrase. On va qu'il pose tout de suite, c'est le flash du jour. Les conjoints doivent-ils communiquer leur salaire ? C'est le sujet de notre flash du jour. Ouais. Quand on parle de sous, je suis content, je ris. Une affaire de, je ne sais pas, partage. Je veux dire, présente-moi ton salaire. Tu touches combien ? C'est les femmes qui demandent souvent. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout de savoir, parce que généralement, sous nos cieux, ce sont les hommes qui sont... Ils font de plus d'argent, ils ne font pas d'argent, c'est ça ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ce sont les hommes qui dépensent le plus dans les ménages. Qui dépensent le plus dans les ménages. Et c'est à eux qu'on demande d'afficher leur salaire. Le flash, c'est parti. Droite contre gauche, on y va tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je me lance. Moi, j'ai envie de vous dire que le groupe Espoir 2000 a chanté ceci. Faut pas me déranger. Voilà, donc, en fait, je vous dis, en fait, ce qui est dit textuellement dans la chanson. Si j'ai payé courant, tu vas payer de l'eau. Si on a galéré, on va manger ensemble. Mais si tu m'arranges pas, faut pas me déranger. C'est simple, c'est clair, c'est fluide. D'accord. Je pense que vous avez compris. Évidemment qu'il faut une répartition légale et égale des dépenses équitables dans un couple. Tu vois, il faudrait une déclaration aussi du salaire de chacun. Il faudrait qu'on sache où on part. Parce que moi, je peux pas être avec quelqu'un dans une même maison. On a des enfants et puis je sais pas, tu gagnes combien. On fait comment pour acheter une maison. On prévoit justement l'avenir des enfants. Comment ? On les met à l'abri. Comment ? L'égalité homme-femme, ça commence surtout avec ça. L'homme est le chef de la famille, certes. Mais en fait, le mot chef n'a aucune connotation financière ou pécuniaire. Je veux dire, par exemple, je prends l'exemple d'une tontine. Dans la tontine, il y a un chef ou une chef comme la présidente d'une tontine. Mais dans une tontine, la présidente, là, elle dépense autant, elle cotise autant que les autres membres. C'est pas parce que c'est la chef qu'elle dépense plus. Donc, il faudrait pas qu'on s'attarde sur, justement, la sémantique. Chef, pas chef. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment des détails. Et puis, quand on est en couple, faire moite-moite, c'est chic. Enfin, je veux dire, ça dissipe complètement le doute de profit. Tu te dis, bah, écoute, si cette femme-là, elle est avec moi, ou si cet homme, il est avec moi, pour vous, les filles, bah, peut-être parce que c'est parce que la personne m'aime. Du coup, la personne décide de faire moitié-moitié. On est d'accord ? N'est-ce pas, Vauvoir ? On n'est pas d'accord. Et puis, nous sommes en 2022, madame. L'idée selon laquelle l'homme doit tout faire est en train de s'étioler. On est en 2022, on est moderne. Il faudrait vraiment déboulonner cette idée-là dans le crâne des uns et des autres. Moitié-moitié, on déclare comme si on déclarait aux impôts. Et puis, on avance. Sinon, il ne faudrait pas qu'on s'emmerde. Voilà. En tout cas, nous, les femmes, on a besoin d'être entretenues. Entretenues, oui, dans un foyer. Et pour moi, en tout cas, l'homme doit plus contribuer que la femme. Donc, depuis nos us et coutumes, on a toujours dit, en fait, que l'homme devait être providentiel, c'est-à-dire qu'il doit venir et puis, comment dirais-je, s'occuper, en tout cas, de sa femme. S'il n'avait pas la poche nécessaire pour le faire, pourquoi s'y attarder ? Et en plus, on parlait tout à l'heure de, enfin, je veux dire, dans l'émission dernière de polygamie. On avait dit également que si l'homme n'avait pas suffisamment d'argent, ce n'était pas la peine, en fait, qu'il envisage de prendre deux femmes. Donc, ça revient encore à la poche de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse assumer son rôle de père. Voilà, de père et voilà, tout simplement. Moi, en tout cas, je suis contre ce que tu viens de dire. Moi, dans tout cas, je vais revenir à ton sujet, le sujet originel. D'accord ? Voilà. Faut-il déclarer ? Moi, je ne déclarer pas. Je ne suis pas dans la déclaration de mon salaire à ma femme. Il a peur. Je te présente toi, tu es un gongouiste. Il a peur qu'on prenne trop dans sa poche. Non, pour moi, ce n'est pas ça, forcément. C'est quoi ? Je ne suis pas dans la déclaration. Je pense que je m'appuie, je suis l'argumenté un peu d'Isabelle Vauro, en fait. J'ai été éduqué dans une culture où il faut prendre soin de la femme. D'accord. Parce que Kevin, il dit, oui, on doit faire moite-moite avec son affaire de moite-moite, là. Mais je veux dire, en disant moitié-moitié, il ne prend pas en compte le fait que dans notre société africaine, la femme s'occupe des enfants. Elle fait la vaisselle. Elle lave tes habits. Tu comprends un peu ? Tout le ménage qu'elle fait, comment tu quantifies cela, en fait ? Comment tu vas chiffrer cela ? Parce qu'en réalité, si tu devais prendre une servante à la maison, tu vas la payer. Mais ta femme, elle fait tout ça pour toi. Et dans le foyer, tu veux que, au moment de payer, elle paye la même chose que toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est dans le prolongement de... Elle va parler. Non, 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 non. Je sais, je sais, je sais, je sais. Non, 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 dans le prolongement de ce que dit. Alors, c'est très marrant parce que je me suis volontairement tuée toute la longueur des échanges d'idées, du débat pour essayer de prendre un peu de hauteur. Et tout ce que j'entends depuis le départ, c'est que systématiquement, on oppose hommes et femmes. Moi, j'aimerais dire et commencer, quand on parle de couple, on parle de complémentarité, on parle de faire sa vie ensemble, on parle de projet de vie ensemble, on parle d'un chef ou deux chefs, ou peu importe, de famille, comme l'a dit Isabelle, qui a la responsabilité de la sécurité sur les épaules duquel repose la sécurité, parce que c'est la réalité de nos cultures africaines, c'est vrai. Mais on parle aussi d'évolution, comme dit Kevin, parce que les femmes, on les connaît, les femmes africaines, elles sont de plus en plus indépendantes, on en est l'illustration même, Isabelle, sur ce plateau, voilà. Alors, pourquoi toujours nous opposer, nous dire, tu disais tout à l'heure, tu déclares ton salaire aux impôts. Toi, tu peux déclarer ton salaire aux impôts que tu ne connais pas, mais tu n'es pas capable de dire combien tu gagnes à ta femme. Toi, tu... Dauda, pardon, il ne faut pas me répondre, c'est ça, je ne comprends pas. Tu déclares aux impôts, mais la personne avec qui tu dors, tu ne peux pas le déclarer. Non, il faut répondre. Tu respires ? Oui, je respire, c'est propre. En fait, ce que j'aimerais te dire, en fait, c'est de façon simple, à la vérité, le salaire, même ton propre collègue ne connaît pas ton salaire. Nous sommes sur ce plateau, tu connais mon salaire ? Non, je ne vais pas le connaître, puisque je ne fais pas ma vie avec toi. Justement, j'en viens, j'en viens. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on est avec une femme qu'il faut tout déposer sur la table. Tu comprends un peu ? Y a-t-il un danger ? Non, il y a un danger, oui. C'est très dangereux. Il y a un danger même dans ce que tu dis, j'ai envie de dire. C'est ce que tu penses. Tu poses une question, si je ne peux pas y répondre, ça ne sert à pas. Tu peux y répondre. En fait, ce que je vais te dire, c'est quoi ? Nous sommes dans une société, comme tu l'as dit, très patriarcale, très phallocratique. Non, je n'ai pas dit ça, moi. C'est moi qui le dis, ce n'est pas toi. Tu as dit comme tu as dit. Nous sommes dans une société très patriarcale, en fait. Tu comprends un peu ? Donc, cette responsabilité, le mystère qui est autour de mon salaire me donne une certaine autorité, en fait, dans mon foyer. C'est ça qui te confère de l'autorité ? Pas forcément. Moi, je demande, j'essaye de comprendre. Tu mets tout ce salaire-là. Vas-y, tu peux répondre. Donc, pour dire simplement que mon salaire, personnellement, en moi, je ne le déclare pas à ma femme. Je respecte ça. Voilà, je ferai tout pour être à la hauteur de ses attentes. Et si elle est encore avec moi, c'est parce que tout va bien. Elle n'a pas de problème. Tout ce qu'elle veut, elle l'aura. Mais mon salaire, elle ne le verra pas, la couleur. Je peux te poser une question ? Oui. Est-ce qu'elle contribue ? Ma femme ? Oui. Pour ce qu'elle fait déjà pour moi, s'occuper du foyer, faire la vaisselle, me faire à manger. C'est déjà une grande contribution. C'est déjà une contribution énorme. D'accord. Quand tu dis ça, moi, je pense aux tâches à répartir dans le foyer. Comment est-ce qu'on répartir les tâches ? Juste pour rebondir sur ce que Daouda disait. Moi, je voulais juste te demander, c'est très bien ce que tu dis, et tant mieux, à chaque couple de choisir son modèle, mais en quoi le secret avec ta femme ? Je me dis, c'est quelqu'un à côté de qui tu dors, à côté normalement de qui tu n'es pas censé te méfier de quoi que ce soit, à côté de qui tu es censé faire confiance. Tu vois ce que je veux dire ? En quoi ce secret ? Puisque tu dis, le secret autour de mon salaire me donne une certaine autorité. Alors, en quoi dire, si je peux aller jusqu'au bout, en quoi dire à ma femme, je gagne tant, t'enlèveras toute virilité, autorité, ou je ne sais pas ? Non, ça ne m'enlève aucune autorité. En fait, le fait de ne pas donner son salaire à sa femme, ça crée en fait un certain mystère. Et du coup, ça enlève une certaine inquiétude à la femme. C'est-à-dire que si l'homme lui dit, ah, je gagne tant, elle serait inquiète de savoir, ah, j'ai envie d'avoir peut-être ce sexy, ou bien de faire telle course. Elle ne pourra pas, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas se référer à lui. Mais tout ne le réfléchit pas comme ça, Isa. Toutes les femmes ne réfléchissent pas comme ça, Isa. Laissez-la terminer. C'est ce que j'ai dit. Laissez-la terminer. Le fait de créer un mystère autour de son salaire, permet en fait à sa femme d'être posée, d'être rassurée, parce qu'elle sait que peu importe ce qui va arriver, qu'elle va lui demander, il va se demeurer pour lui donner ce qu'elle veut. D'accord. Donc elle va faire un programme dans le salaire du monsieur. Justement, je ne suis pas d'accord. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, Isa. Je n'ai pas dit qu'elle a fait un programme dans sa poche. Attends, Kérine. Mais je dis juste que ça permet tout simplement de pouvoir rassurer la femme qui est à ses côtés. De ne pas savoir. Comment tu rassures sans rien dire ? On rassure en deux ans. Ce n'est pas logique. Et c'est rassuré de la pire des manières que de mystifier son salaire. Au contraire, je préfère que la femme sache ce qu'il gagne, ce qu'un homme gagne pour savoir en fait ses limites. Mais bien sûr. Exactement. Et quand tu connais les limites de ton mari ou de ta femme, tu ne lui demandes pas l'impossible. Mais bien sûr. À quoi ça sert de ne pas savoir le salaire de son mari et puis de lui demander des sacs de marques au coût très exorbitant ? Et puis, en fait, c'est vivre dans le déni. C'est vivre dans le déni. Non, ce n'est pas dans le déni. Je ne suis pas dans le mystère, c'est dans la réalité. La réalité, ce n'est pas le mystère, comme vous dites. Non, je ne suis pas encore mariée. J'ai 26 ans. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas besoin de te marier. Je ne suis pas encore mariée, Daouda. Je ne suis pas encore mariée. OK. Donc, tu vois que les hommes mariés... Ça n'a rien à voir. Là où les hommes et les femmes mariés parlent, tu te tais. Je vais parler jusqu'à la fin de l'évolution. Daouda, je ne suis pas d'accord avec toi. Laisse me parler. je reprends le contrôle je reprends le contrôle carton rouge manuela ok vas-y tu peux parler c'est moi j'ai terminé en disant que vous exactement pour moi enfin je vais encore me répéter mais ça sert à rien de mystifier son salaire auprès de son mari ou auprès de sa femme voilà et puis comme le dit isabelle en fait au contraire c'est ça devient toxique et ça crée un cercle vicieux très bien partage parlons de partage des charges parce qu'il y en a quand même si vous dites que chacun doit décliner son salaire ça veut dire que vous allez repartir c'est ce salaire là au niveau des différentes tâches ok charges variables invariables dans la gestion du foyer donnez nous un exemple de partage pour répondre à titre personnel j'allais dire c'est je pense que chaque couple a son barème en fait en fonction de on est tous différents donc il ya autant de possibilités de configuration de partage des tâches qu'il ya autant de couples et de personnes ensuite disons que je rejoins daouda qui disait quelque chose de très important et qui disait dans nos cultures africaines la femme est à la maison et la femme en fait c'est une nounou une femme de ménage une assistante une secrétaire et compagnie sans salaire c'est ce qu'il disait tout à l'heure concrètement et c'est la vérité on peut pas quantifier ça alors encore une fois je terminerai comme j'ai commencé je pense que cet achat coupe d'avoir son propre barème quant au partage des tâches d'accord tu es d'accord avec ça oui comme c'est ma coéquipière dans ton avis kévin non franchement idéalement je suis pour qu'on fasse 50 50 maintenant évidemment si on a un qui a un salaire beaucoup plus mérifique que l'autre évidemment on essaie d'adapter d'accord maintenant très bien moi je pourrais vraiment si on peut faire moitié moitié pour le loyer c'est très bien comme ça si je dis on est chez nous tu sais que le chez nous on contribue à deux voilà parce que si je paye 80% que t'en paye 20 quand je vais dire on est chez nous faudrait par exemple 60 40 tu payes la maison je paye les factures ou électricité ça passe aussi c'est un chose je pense que la meilleure conclusion c'est ce que tu dis en fait chaque coup à son barème on peut pas décider de 10 voici la norme voici comment gérer ça mais dans ton cas on peut pas voir de barème pourquoi non j'ai mon barème moi j'ai mon barème parce que je pars du principe j'ai été éduqué d'une manière je dois prendre soin de ma femme je suis son père je suis je suis sa mère je suis son grand-père je suis tout le monde elle est ma mère elle est tout pour moi d'accord mais j'ai dit mon salaire je ne la lue me trouve pas j'ai des mystères dans mon poids et c'est clair mais je prendrai toujours soin d'elle et au passage bébé je t'adore j'étais sûr qu'il allait sortir ça je vous ramène je m'appuie sur ce qu'il a dit vous savez maintenant quand on va se marier à la mairie après la cérémonie donc à la fin de la cérémonie il y a ce qu'on appelle le livret de famille il est tendu par le maire le célébrant comme ça et il existe que la femme le marié et la mariée prennent ensemble le livret de famille pourquoi parce que désormais il y a deux chefs de famille dans la maison ok réaction non la réaction c'est la même je suis désolé j'ai l'impression d'un peu me répéter mais c'est que c'est vraiment ça le symbole quel symbole plus fort que ça quand on s'unit devant le maire on prend on retire conjointement avec les deux mains ce qu'on s'apprête à fonder ensemble j'ai commencé tout à l'heure en parlant de complémentarité c'est de ça qu'il s'agit faut arrêter d'opposer l'homme et la femme dans le couple cherchons plutôt réfléchissons dans l'autre sens comment nous mieux nous unir mieux réfléchir et mieux converger ensemble vers l'épanouissement de notre couple c'est très bien parce qu'avant enfin justement le fait de donner comme ça le livret de famille à l'homme en fait ça venait consolider l'idée selon laquelle on était vraiment dans une société patriarcale maintenant donner le livret à la femme et à l'homme qu'ils prennent le livret de façon conjointe c'est très bien ça montre en fait qu'on est une femme et un homme dans une même maison on aspire à l'éducation de nos enfants ensemble et qu'il n'y a pas d'hierarchisation de rôle en fait dans la maison et c'est très bien il n'y a même pas de voir comparaison d'euros je le comprendrais en mode voilà les décisions se prennent ensemble mais après au niveau financier c'est différent moi j'aime bien sa question parce que dans le cadre dans le cas où l'un des deux ne travaille pas mais c'est ce que disait kevin tout à l'heure en fonction des salaires alors je pense que ça va toi si tu sais d'août que tu as une femme qui travaille ou qui travaille pas non je dis je prends l'exemple parce que moi je suis une femme ah pardon moi je disais que moi même ne travaille pas là je peux pas c'est bon et même mais c'est compréhensible je veux dire il ya un moment où il faut il faut arrêter avec les faux semblants et les faux fuyants quand on va à l'école quand on se bat même pas à l'école mais quand on se bat dans la vie pour devenir quelqu'un qu'on réussit à s'en sortir un peu mais c'est normal qu'à côté de soi on se dise alors je veux quelqu'un aussi qui va s'en sortir ou qui va pouvoir m'aider à s'en sortir j'ai pas dit qu'on veut quelqu'un en haut ou machin on peut galérer ensemble c'est une chose mais le but là même dieu va veut pas ça pour nous toute la vie qu'on galère qu'on souffre toute la vie alors pourquoi c'est ça et puis non je disais surtout que par rapport à ce que la question que tu possé tu posais précédemment si tu sais que ta femme ou ton époux ne gagne pas de n'a pas de revenus ou de rentrer d'argent de ressources il me semble logique que tu vas pas lui demander de participer au charge du loyer c'est donc comme disait kévin c'est vraiment en fonction de et concernant le livret que non en fait le livret dont tu parles en fait si ça sous de l'article 58 nouveau du code du mariage en fait qui a été voté à je crois bien deux ou trois ans et c'est là en fait pour moi personnellement c'est c'est dans la volonté du gouvernement en fait de de créer la parité entre hommes et femmes mais pour les trois cas des mariages auxquels j'ai assisté peut-être que c'est moi mais j'aimerais même quand on donne la femme prend elle donne à l'homme oui la femme elle prend voilà elle prend parce qu'en fait qu'ils font dans nos mœurs dans nos usos coutumes l'homme reste le chef de la famille et c'est pour ça que je rejoins un peu ce que vous avoir dit quand il dit au delà de tout au delà des finances ça sera jamais pareil en fait parce que je pour chuter à ça en fait on est dans une société où l'analphabétisme est à son paroxysme la moitié de la population ivoiraine et analfabète et puis les personnes qui souffrent de ça le plus ce sont les femmes et c'est pour cette raison que même quand le résultat du bac est sorti dernièrement on a regardé comment le gouvernement était content de voir que les femmes ont eu 1.54 il atteint son objectif voilà tu vois ça veut dire que beaucoup de femmes sont dans l'informel beaucoup de ces personnes là sont dans les champs et autres très bien on peut pas faire moite moite avec ces dames la moite moite la ça t'a piqué il ya pas de moite moite mais comment ça se manifeste dans le foyer parité chef de famille il n'y a plus un seul capitaine dans ce bateau il ya deux capitaines non c'est pas qu'il ya deux capitaines dans ce bateau généralement quand on dit ce que tu connais l'adage la nuit porte conseil aussi est ce que la nuit parle à quelqu'un non pas du tout la nuit par la personne mais quand on dit la nuit porte conseil c'est la femme qui te parle parce qu'un homme on ne le dit pas que pour l'homme on le dit pour les deux aussi un homme quel que soit sa vérité sa puissance son énergie il suffit que sa femme lui pose la main dessus lui parle il devient droit comme un i il n'y a pas de débat à avoir c'est comme ça oui pour vous dire simplement au delà de tout au delà de tout ce qu'on fait on fera ce que la femme nous apporte franchement il n'y a pas d'argent pour pour payer ce prix là en fait il n'y a rien c'est pour cette raison que je dis je divise rien je paye jusqu'à ce que vraiment je m'étouffe voilà ma femme viennent à mon aide c'est vrai je le dis on est sur un plateau de télévision mais je le dis clairement il m'arrive des fois chez moi à la maison d'avoir pour boucler le fait du mois c'est compliqué mais sincèrement c'est je prends toutes les charges d'accord pour moi mais quand je suffoque c'est ma femme qui vient à mon aide pourtant je n'ai jamais montré mon salaire mais quand ça ne va pas qu'elle le sent quand elle regarde dans mes yeux ça ne va pas comment nous la voudrait réagir oui juste pour revenir quand même à l'objet principal qui était le secret et non le partage des tâches c'était le secret autour du salaire moi je voulais simplement dire que comme on dit la confiance n'exclut pas le contrôle et le contrôle renforce la confiance le secret dans un couple et j'en démarre pas je pense que c'est pas forcément bon ça tue pas je n'ai pas forcément bon le secret dans un couple ok elle peut peut-être connaître ton salaire sans pour autant prendre possession qu'on contrôle total c'est cela vivez heureux vivez bien ensemble dans dans tout le respect dans toute la parité et puis l'amour va bon train les enfants sont bien éduqués merci d'avoir écouté ce clash ok on apprécie les avis vous avez été raisonnable de part et d'autre ok vous avez été raisonnable d'argument oui de côté ils ont des très bons arguments aussi c'est normal et puis après je pense qu'on a donné son avis c'était pas un véritable clash aujourd'hui chacun donnait son avis et les avis appréciés fortement donc ça dépend de ce qu'on entend par clash parce qu'il ya ce truc là aussi et on est complémentaires one more time tous les quatre mais très bien on a daoud et kevin qui sont très et isabelle et moi qui s'est très bien très bien très bien allez on fait on va passer très bien je peux pas aller au bout de ma frère d'accord vas-y vas-y ok tu parles plus justement tu parles plus ça m'a donné maille à gorge c'est contagieux bah d'accord le lit vas-y merci mon frère merci enfin maintenant donc notre coup de coeur coup de gueule on y va tout de suite faut que je le rappelle vous nous regardez sur les canaux 6 de la tnt 206 des bouquets canal plus leur c'est 19h45 du lundi au vendredi merci d'être aussi fidèle autant que des vacances ont fait place aux coups de coeur coup de gueule daouda ou isabelle isabelle a un coup de coeur coup de coeur ok qu'est ce que c'est mais daouda d'abord coup de gueule c'est toi qui commence daouda qui t'a dit que j'ai coup de coup de gueule comme toujours on a commencé dans tous les cas j'ai j'ai un gros coup de gueule et c'est contre l'art tc i comment vas-y oui ça fait trois fois de suite parce que je suis quelqu'un qui critique toujours on ne critique pas le train qui vient à l'heure c'est celui qui vient pas à l'heure qu'on critique voilà donc je suis là pour ça donc aujourd'hui mon coup que mon coup de gueule s'adresse à la rtci donc désolé c'est une lettre ouverte on sait pas voilà non je te regrette parce que aujourd'hui tu as fait une lettre ouverte on s'est même pas parlé d'accord ils vont et bon aussi c'est une lettre ouverte donc il faut que je lise l'autorité nationale non l'autorité régulation des télécoms en côte d'ivoire voilà donc madame la directrice de la rtc depuis le vendredi 6 mai 2022 vous avez officiellement pris fonction en tant que directrice générale de la rtci lors de la passation de charge entre vous et monsieur sanogo basso marifou directeur général par intérim vous avez déclaré et je cite mon objectif sera d'améliorer la gouvernance de la tci conformément à la troisième à la troisième priorité identifiée par le président de la république lors de son message à la nation poursuivant vous avez dit vouloir bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité d'équité et un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques c'est donc à ce propos que je voudrais vous rendre compte du comportement des opérateurs de téléphonie mobile en côte d'ivoire madame la directrice depuis belle lurette les trois grands opérateurs proposent aux consommateurs que nous sommes des offres de souscription à des passes combinant crédits data appels sms cependant nous sommes tenus de consommer ces crédits dans un certain délai déraisonnable d'ailleurs à la date butoir de l'offre madame la directrice tenez vous bien les crédits data et appels non consommés nous sont automatiquement retirés au lieu d'être bloqués et réactivés en cas de nouvel achat madame la directrice que dit la loi portant encadrement des offres des services sur le marché du détail de la téléphonie mobile cette loi s'affiche à l'écran et pourtant comment se fait-il que l'aîné le cadet et le benjamin de la téléphonie mobile puissent s'adonner à de telles indélicatesse à l'égard des consommateurs que nous sommes sans que le régulateur n'élève le petit doigt madame la directrice cette situation nous inquiète au plus haut point c'est pourquoi moi daouda koulibaly sa majesté le roi sans couronne et sans royaume se permet de porter cette situation à votre connaissance nous les consommateurs plassons beaucoup d'espoir en vous et à votre administration c'est sur cette note d'espoir que je vous prie madame la directrice de recevoir l'expression de ma considération distinguée d'aouda sa majesté le seul roi sans couronne et sans royaume que dieu vous bénisse madame bravo c'est une lettre administrative convient de convient de lire ensemble j'espère que le papier la lettre physique va oui la lettre physique va suivre la directrice de la tci voilà donc je pense que on espère qu'elle pourra répondre à nos à nos besoins parce que franchement les opérateurs c'est devenu autre chose tu souscris on te met la pression tu as une heure le temps que tu te rends compte c'est parti d'accord réaction par rapport au contenu de cette moi je suis pas du tout d'accord avec non je suis pas du tout d'accord avec ce coup de gueule là qu'en fait faut savoir que c'est des offres promotionnelles voilà c'est pas je veux dire il n'y a pas d'injonction au client on te dit tu souscris tu as le libre arbitre d'y souscrire ou pas tu sais pertinemment que voilà c'est sûr deux trois jours après si tu n'utilises pas si tu n'épuises pas les datas pendant les deux trois jours ils s'épuisent et je pense que c'est dit c'est dicté c'est su de tous donc faudrait pas en fait que daouda fasse comme si justement les opérateurs mettent un pistolet sur la tombe de leur de leur client c'est faux il faut quand même faire la précision je vais expliquer le principe je veux dire de ce coup de gueule le principe c'est quoi je veux dire l'application ou le forfait dont tu parles ok comment ça fonctionne faut nous expliquer en fait le forfait comme il a dit effectivement c'est des c'est des c'est des promotions c'est des data c'est des promotions d'accord ils disent vous achetez ça vous avez tel nombre de jours pour consommer ça tout et tout mais ce que tu ne sais pas peut-être c'est que l'article 5 comme je l'ai dit dans dans le papier pourtant vous savez même j'ai oublié la régulation des télécoms en fait l'article c'est clair en fait sur la question il dit dès l'instant même que ce soit promotion ou pas promotion quand le client effectue un achat chez toi même s'il n'a pas consommé la totalité lorsque tu coupes d'accord lorsqu'il fait un nouvel achat ok tu dois lui ramener ça en fait il donne étudiant il doit avoir un report en fait c'est comme ça en fait c'est la loi qui le dit c'est pas moi vous avez déjà eu à faire est-ce que vous avez déjà vécu ce cas où vous avez vous avez acheté du crédit data ok que vous n'avez pas épuisé qui sincèrement ça m'a arrimé déjà je ne citera pas le nom des opérateurs je pense mais ça m'est arrivé plusieurs fois oui c'est clair de me dire voilà je sais que j'ai tant de crédit j'appelle machin mon crédit est déjà fini alors que je sais que j'avais quand même une somme qui était oui on constate des petits c'est arrivé dans des proportions minimes je vais dire mais ça m'est déjà arrivé une ou deux fois une fois recharger ou renouvelé est-ce que ce qui a été perdu en venu c'est pour ça que ça m'est arrivé je fais quasiment jamais attention en fait une fois que c'est fini bon j'essaie de recharger puis voilà mais ce que j'aimerais rajouter c'est que la directrice générale madame touré on peut véritable véritablement en fait placer de l'espoir en elle parce qu'elle a quand même dirigé la stratégie nationale de l'économie numérique des télécommunications de l'innovation donc elle est vraiment au fait en fait de tous les dossiers ça fait à peine trois mois qu'elle a pris fonction voilà donc il faut lui laisser le temps en fait de pouvoir implémenter cette stratégie de toutes les façons elle est au courant de tous ces dossiers là donc je pense que elle elle saura en tout cas être une très très bonne directrice générale pour véritablement implémenter comme kevin le disait il ya plusieurs offres on est très content avec la fibre optique aujourd'hui oui c'est ça donc mensuel qu'il faut payer il n'y a rien qui est retranché c'est la consommation à outrance donc libre choix chacun c'est ça exactement en fait tout le monde n'a pas la fibre optique chez lui quoi en fait donc ça se déploie ça se déploie voilà mais l'idée c'est qu'il faut qu'ils respectent la loi point évidemment il n'y a personne qui est hors la loi ici non mais moi je t'ai prêt à l'aider vous transformez toutes les occasions en palais le temps court alors moi j'ai un coup de coeur aujourd'hui alors vous savez qu'on est en pleine vie chère et mon coup de coeur on va on a parlé également des médias dans le site l'actu et mon coup de coeur et donc sur les médias donc c'est un journaliste un terrain un journaliste une maison voilà donc l'objectif en fait est de pouvoir donner à un journaliste un titre foncier donc c'est une initiative de l'union des journalistes de côte d'ivoire qui est pilotée donc par jean-claude coulibaly voilà et c'est une initiative qui est soutenue par le ministère de la construction il faut savoir que pour pouvoir acquérir en fait un bien de 125 mètres carrés à 500 mètres carrés il faut débourser environ 1 million 850 mille à 5 millions de francs cfa et c'est une location vente voilà pour les terrains et pour les maisons ça va jusqu'à 21 millions il ya ce qu'on appelle la base oui tout à fait voilà et il ya ce qu'on appelle en fait la caution solidaire donc c'est à dire que l'acquéreur va donner donc à la banque une certaine caution qui va s'y est entre 2 millions 500 à 4 millions 800 voilà pour pouvoir avoir un bien et ça c'est vraiment quelque chose qui a salué je vais vous demander d'applaudir un journaliste une maison daouda aura sa maison isabelle aussi bah j'espère manuela et puis bientôt moi même voilà voilà kévin aussi bah oui enfin je me sens journaliste j'ai une formation enfin en tout cas je suis journaliste de formation donc de formation voilà donc un journaliste une maison j'ose espérer que je suis des dents un journaliste un terrain un journaliste une maison voilà soit un terrain soit une maison voilà soit un terrain soit une maison et c'est comment est-ce qu'on souscrit donc à cela alors pour la souscription il faut payer 300 mille francs cfa pour les frais de dossier voilà donc il ya plusieurs promoteurs immobiliers qui sont adossés donc à ce projet là une dizaine mais promoteurs immobiliers sérieux voilà ils l'ont mentionné quand je les ai eu au téléphone et donc il faut donc déposer la caution solidaire et ensuite signer les papiers pour avoir le bien déposer la caution solidaire déjà donc la caution solidaire si vous voulez c'est l'apport initial voilà à qui on dépose à la banque à la banque à la banque à la banque partenaire donc très bien voilà d'accord je veux dire à quelle banque est ce qu'on a toutes les informations parce qu'ils nous écoutent tous ça oui alors pour cela il faut se rapprocher donc de l'union nationale des journalistes de côte d'ivoire très bien pour avoir plus amples informations et pouvoir bénéficier donc de cette opportunité donc pour avoir la maison kévin pour que tu sois membre de l'union d'ici l'union nationale de la journaliste de côte d'ivoire ils se rendent au siège c'est ça ça viendra un jour mais moi je veux dire justement je sais pas si justement tous les journalistes peuvent y souscrire est ce qu'on regarde pas justement les relevés bancaires est ce qu'on se dit toi t'es solvable qui sont pas bien payés exactement tu vois est ce que tous les journalistes peuvent prétendre tous les salaires alors tous les journalistes peuvent y prétendre justement l'objectif en fait de ce projet là c'est de pouvoir permettre à chaque journaliste d'avoir un titre foncier peu importe le salaire qu'ils ont voilà parce qu'on sait tous que les maisons de presse et d'audiovisuel aujourd'hui sont dans une certaine précarité relative mais avec ce projet là tout le monde y aura accès tout simplement quand tu dis de 1 à 5 millions c'est ça c'est apport initial et la suite j'aimerais bien comprendre alors l'apport initial est de 2 millions 500 d'accord à 4 millions 800 voilà ça c'est la valeur la valeur de ces terrains et de ces maisons au final est ce qu'on l'a alors ça je n'ai pas pour le monde on n'a pas la valeur mais je pense que justement le paiement est échelonné sur des années sur des années j'ai parlé donc de location vente alors oui ça court sur 16 à 17 ans ah ben c'est bien c'est une bonne affaire voilà et je peux je peux revenir aussi sur les localités d'accord donc c'est le grand abidjan donc avec bateau benjerville voilà et puis à l'intérieur du pays à guiberois yamsoukro le salaire est fixé au pourrata de la valeur de la maison je veux dire l'apport chaque fin de mois donc le loyer chaque fin de mois est fixé comment donc au pourrata de la valeur de la maison tout à fait tout à fait au pourrata de la valeur de la maison qui est bien entendu calculé en fonction du salaire que la personne n'a voilà très bien très bien c'est une bonne chose en tout cas c'est vrai c'est bien et ben je pense que étant membre de l'undi c'est il était important de le dire c'était une promesse de campagne oui voilà je voulais pas le mentionner mais non mais moi je vais mentionner j'appelle j'ai pas dit puisque j'étais mon candidat était face à lui lors du congrès de l'undi c'est et là on va entamer bientôt un prochain congrès voilà j'espère qu'il est en train de faire une pré campagne ton candidat il a échoué c'est ça mon candidat a échoué l'année passée mais cette année j'ai pas de candidat c'est tous les ans c'est ça c'est tous les ans dans chaque je crois bien chaque trois ou quatre d'accord je suis vraiment fier d'entendre ce que tu as dit parce qu'en fait en afrique notamment en côte d'ivoire on veut on va pas se mentir le métier de journaliste n'est pas vraiment reconnu à sa juste valeur en fait moi je sais que quand j'ai dit à mes parents papa maman que je voulais faire justement suivre une formation journalistique ils m'ont dit mais il n'y a pas il n'y a pas de travail là dedans il n'y a pas de débouché le salaire sera totalement minable et en fait voir cette initiative là ça prouve en fait que les journalistes aujourd'hui commencent à être reconnus et voilà c'est un vrai métier valoriser reconnu et voilà c'est un vrai métier quoi comme tout autre et c'est même un métier utile parce que le journalisme c'est pas voilà quoi je veux dire c'est pas c'est pas de l'amusement enfin c'est un vrai métier et ça pourrait aller plus loin ok pour que l'état donc essaie de demander aux organes de revoir la situation salariale parce que des fois on les voit dans des situations on a l'impression qu'ils vivent dans des situations un peu précaires les journalistes ils sont pas de l'os et la précarité des journalistes en fait ça dépend du niveau du pays partout c'est comme ça et je pense que peut-être que pour ceux qui ont fait de l'école de journalisme on te le dit clairement en fait dès l'entame on vient pas au journalisme devenir riche d'accord c'est un sacerdoce ça fait deux fois que tu emploies un sacerdoce non je le dis c'est un sacerdoce d'accord très bien merci merci à tous merci à tous merci à tous l'actualité décalé c'est avec notre très cher ami monsieur de perpignan dont on ne peut pas laisser passer monsieur de perpignan qui nous rejoint sur le plus bas de notre plateau je vous salue je vous salue je vous salue ça va oh oh arrête j'aime pas ça quand tu me regardes comme ça vraiment ton affaire de crédit de téléphonie là où tu veux que ça n'a qu'à revenir le reste n'a qu'à revenir quand il souscrit encore dis moi est ce que quand tu vas à l'hôtel quand tu prends deux heures et puis il reste au moins 15 minutes comme ça puis tu es parti est ce que le prochain rendez-vous on me met les minutes là sur l'heure que tu viens de prendre après bon étant un homme marié je suis pas un habitué des hôtels je pense que toi tu dois maîtriser sa vie d'avant non j'ai pas eu cette vie là toi tu es un premier nez tous les premiers nez de la famille ont été conçus à l'hôtel bon eh Kevin bon quand tu parlais de 50-50 là-haut tu sais la femme même là au moins tu faisais pas 50-50 quand il y a un discussion elle dit on a vécu la galère ensemble j'ai souffert avec toi n'a pas encore partagé les charges elle dit j'ai souffert et toi tu as vu donc si tu commences à partager là tu es moi dans le film et puis et puis d'ailleurs même là et puis d'ailleurs même moi j'ai dit une femme qui donne quelque chose c'est pas bon tous les hommes qui ont reçu quelque chose d'une femme ont eu des problèmes Adam aujourd'hui on est ici pourtant normalement c'est un Adam qui devait aller se chercher pour venir nourrir la femme mais moi je suis d'accord avec toi Daouda il faut laisser la femme là où elle est la femme au-delà des 50 elle est plus que 50 donc honorer la femme laisser là où elle est c'est elle-même aussi qui se pratique bon bref c'était qu'un maintenant c'est monsieur je vous salue alors on va commencer par cette découverte là de dégisement et un gisement de pétrole mais de gaz on sort ils ont dit ça en anglais pour nous blaguer on sort alors moi je ne comprends pas pourquoi on est obligé de venir divulguer ce genre d'informations aux Ivoiriens moi je ne comprends pas déjà vous avez découvert l'autre on n'a pas vu dedans le un cabineau a devenu cher bon c'est comme vous avez trouvé là où ça prend du quoi que le cabineau a devenu moins cher ou bien ça prend quoi en fait donc quand c'est comme ça là si vous avez trouvé gardez ça pour vous laissez nous nous venez de savoir hein bon moi je ne comprends pas l'affaire mais dans tous les cas gardez ça pour vous en plus Rico ça te fait rire parce que la CDAO envisage créer une force anti-pouch bon ça c'est une idée du président bisou guinéen monsieur Ambalo qui dit il faut qu'on crée une force anti-pouch pour contrecaler les coups d'état bon moi je pense qu'il ne faut pas forcer les choses pour éviter les push il faut créer une force anti-longévité tu vois ça veut éviter les deux mandats là comme ça s'il y a une force qui vous limite à ça il ne peut pas avoir push mais regardez quand vous regardez même quand il est le président qui a fait cinq ans et puis le push et disait c'est vrai c'est ça le problème bon encore du voir on sait le premier président enfin le premier d'accord lui mais en est qu'on a bien dit il a fait trois ans qui restait et puis non il a deux ans qui restait et puis il a fait cinq ans vers les cinq ans un bébé l'io en anglais maintenant qu'ils ont fini là et ma pose il est venu quand il a commencé des années un bébé l'io bon maintenant il a fait là là où il est venu bâton le président qui est là il a son premier mandat premier mandat donc faut pas ils vont venir créer une force anti-pouch non il faut créer une force anti-dictature anti-longévité quand tu vois que tu es dépassé les cinq ans une force vient te prendre pour t'envoyer ailleurs là comme ça il n'y aura plus de push bref attends ça c'est eric qui m'a dit de vous dire ça ah bon bien en fait des primes des sélections qualifiées que nous on doit venir payer moi je comprends et puis le monsieur là il vient il vient pour le premier ministre eh oui on doit payer 209 milliards mais oh tu en savais 60 millions de dollars donc c'est bon c'est faux 209 milliards c'est pas vrai d'accord bon reste là toi tu es toujours n'est pas vrai toujours n'est pas vrai un jour la loi va te condamner alors et donc on nous demande parce que on a reporté un peu la date donc on doit payer pénalité ou bien on s'en va payer primes pour ces gens là mais monsieur le premier ministre est ce qu'on est obligé d'aller à la carne 39 milliards on a faim et puis qu'à l'armée il y a combien dedans il y a combien dedans on joue pour du prestige prestige pour gagner un milliard on va miser 39 milliards c'est comme tu prends 10 000 francs pour aller payer 1 000 francs pourquoi non parce qu'après tu sais on présente notre pays avec toutes ses valeurs et tout ça après si tu veux à nos amis qui n'a pas présenté tous les jours il mange pas bon bref c'est un avec la célébration de l'indépendance à Yamsoukro en tout cas ça se prépare et actuellement il y a près de 5000 forces spéciales défenses paramilitaires qui vont aller là bas bon vous 5000 là quand vous partez là qui va nous surveiller ça c'est un et puis moi je comprends que en afrique à chaque fois qu'il y a indépendance on monte que des militaires on a payé nouvelles armes on a payé fusil on a payé avion vous paration de notre indépendance là c'est présenter guerre seulement on n'est pas seulement guerre pourtant il faut autant de fouilles quand on dit indépendance on voit café cacao sur des pots de chars en train de monter nos cultures donc maintenant là moi j'ai dit cette indépendance là vaut combien de milliards PIB là c'est combien 35 milliards là mettez ça sur camion l'eau là mettez ça sur camion et puis mais là on en défilent et c'est vrai mais gaoulé de Perpignan merci de Perpignan merci à vous très chers amis on a passé un excellent moment merci à tous on s'arrête ici pour aujourd'hui on a pris plaisir à vous servir cette émission merci d'avoir été nombreux à être là sur le canal 6 la tnt 206 d'un bouquet canal plus on se retrouve lundi vous avez intérêt à être là parce qu'ici on se retrouve lundi vous avez intérêt à être là